L'étude du Likoté Moan 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 qui était autour de lui car l'homme juif doit constamment regarder l'intelligence qui se trouve dans chaque chose et de s'attacher à la sagesse et à l'intelligence qui se trouve dans chaque chose afin que l'intelligence qui se trouve dans chaque chose puisse éclairer cette personne afin de pouvoir se rapprocher de Dieu l'intelligence c'est une grande lumière l'éclair dans toutes ses voies la sagesse de l'homme éclairera son visage il m'a attrapé au talon deux fois c'est Esav qui dit ça sur Yaakov que Yaakov l'a attrapé deux fois au talon et Ankelos il a traduit celui qui traduit la Torah il s'appelle Ankelos et il a traduit le Hakmeni parce que nous l'étude de la Torah elle était au Lachan Nakodesh et les gens à l'époque de Ankelos ils ne connaissaient pas très bien le Lachan Nakodesh et ils avaient besoin que tout soit traduit en araméen et Ankelos il a tout traduit en araméen et il a explicité le mot il a traduit en araméen ici on s'agit sur moi c'est du niveau du soleil car l'esprit il éclaire dans toutes ses voies comme le soleil c'est du niveau le chemin des déjustes il ressemble à la lumière de Noga comme la lumière du soleil qui va et qui éclaire jusqu'au milieu de la journée la lettre prête le chant de Riyut qui est du langage de Riyut de la vitalité si vous faites attention vous regardez comment le Chet s'écrit le Chet ça ressemble au mot Riyut c'est du langage de la Riyut donc le Chet c'est du langage de la Riyut car la sagesse et l'intelligence c'est la vitalité qui se trouve dans chaque chose la sagesse et l'intelligence pour faire vivre celui qui la possède mais du fait que la lumière de l'intelligence est très grande c'est la lumière de la Riyut on ne peut mériter cette lumière là que par le niveau de la Riyut c'est du niveau de la royauté c'est-à-dire le langage de la royauté face au soleil Rachid il a explicité donc le langage de la royauté c'est du niveau de la lune car la lune n'a pas de lumière d'elle-même comme c'est connu qui dit uniquement ce qu'elle reçoit du soleil et deviendra et devient la lumière de la lune comme la lumière du soleil en d'autres termes il n'y a pas de lumière mais c'est celui qui ne s'attache pas à l'intelligence et à la sagesse et à la vitalité qui se trouve dans chaque chose c'est du niveau de la lune c'est le niveau de la lune donc le frère de Jacob qui était l'Esaü qui a des déniers chez Biza et à l'Echora le droit d'Enes c'est Moshé Katoub va-il-Vez et à l'Echora et à l'Echora il a des déniers le droit d'Enes en d'autres termes l'intelligence l'imbécile il ne va pas vouloir la compréhension il va seulement vouloir ce que son coeur il va lui dévoiler c'est-à-dire les mauvais désirs c'est du niveau de la royauté du mauvais côté la royauté du mal c'est le niveau de la lune donc il y a une lune du côté de la sainteté et une mauvaise lune aussi c'est donc c'est la mauvaise lune que sur cette lune-là il est écrit et elle a creusé la lune c'est-à-dire qu'elle a creusé la lune c'est-à-dire miséreux c'est-à-dire miséreux et intelligent c'est-à-dire que la royauté c'est-à-dire que la royauté elle est pauvre donc elle est miséreuse misérable elle n'a rien uniquement de ce qu'elle reçoit de la sagesse et le mauvais pensant il l'appelait un roi vieux et imbécile le niveau de la royauté donc du mauvais côté la royauté du mal cette mauvaise royauté elle ne veut pas l'intelligence et la sagesse l'imbécile il va pas vouloir la compréhension et chacun doit s'efforcer de donner de la force à la royauté de sainteté afin de et de renforcer chacun doit donner de la force de la royauté de sainteté de se renforcer sur la mauvaise royauté comme ils ont dit nos sages dans le traité de Brachot la page 5 constamment l'homme il devra énerver le bon penchant sur le mauvais penchant c'est-à-dire renforcer le bon penchant sur son mauvais penchant et grâce à quoi il va pouvoir renforcer le bon penchant sur le mauvais penchant à l'aider à la Torah grâce à la Torah qui va étudier la Torah avec force il va s'occuper de la Torah avec force comme ils ont dit nos sages de mémoire béni constamment il va énerver il va renforcer donc si le mauvais penchant il est parti c'est mieux et s'il n'est pas parti le mauvais penchant alors qu'il étudie la Torah comme ils ont dit nos sages de mémoire béni il paga bechame si ce gredin il vient à t'en rencontre Mosheu levet à Midrash c'est-à-dire la maison d'étude de la Torah qu'elle est de la Torah qu'elle est de la Torah grâce à l'étude de la Torah on donne de la force à la royauté de sainteté et alors la royauté elle va recevoir la royauté du niveau de Nun comme on l'a dit auparavant donc c'est le Nun donc la royauté il va recevoir donc le Nun il va recevoir du Chet de la Chochma Cheï Behnat Venite Raber Venite Kacher à Chet vea Nun et alors se lie et sont attachées la lettre Chet et la lettre Nun la lettre Nun Benaseur Al-Ivanak et Orachama et quand ils sont liés les deux donc c'est une union entre les deux ces deux lettres-là et ça fait ça forme le Mohen Menaseur Al-Ivanak et Orachama et alors et alors la lumière de la lune elle devient comme la lumière du soleil donc Chezé Kam et Nophel et alors donc le bon côté il se renforce alors automatiquement le mauvais côté il tombe Benazel Nophel il batel et alors automatiquement la mauvaise royauté elle tombe et Moshe Katov comme c'est écrit ils sont droits les chemins de Dieu Sadiqim El Khouban et Sadiqim ils se renforcent ils vont dans les chemins de Dieu ils servent ils servent le créateur avec les chemins de Dieu qui se dévoilent ou Poshim Kachouban et donc les fauteurs ils vont tomber ils vont trébucher dans ces chemins-là par les mêmes chemins il y en a qui vont se renforcer et il y en a qui vont tomber en même temps c'est à dire grâce au chemin de la Torah et nous à la Torah Alizé Yatadikim Shedvékim de Mahoubdikduchah précisément par les chemins de la Torah les justes qui sont collés à la royauté de Sainte Paix El Nithraskim Il se renforce et ils reçoivent de la force grâce à cela où les fauteurs vont tréboucher dans ce chemin-là. Au début, il y a le niveau de la mauvaise roiauté. Au début, il y a le mauvais penchant, qui tombe grâce à la Torah, comme on l'a dit. Et grâce à cela, toutes les prières et toutes les requêtes qu'on a, elles vont être acceptées, elles vont être agréées, car la raison essentielle pour laquelle nos prières ne sont pas acceptées, elles ne sont pas agréées, c'est parce que nos paroles n'ont pas de grâce. Et elles n'ont pas de grâce à l'élève, et elles ne rentrent pas dans le cœur de celui à qui on demande. Comme s'il n'y a pas de place dans son cœur, que nos paroles, elles rentrent là-bas. En raison du fait que celui qui demande, il n'a pas de grâce, qui rentre dans le cœur de celui à qui on demande. Grâce à la Torah, donc on l'a dit, ils vont se lier le noun, la lettre noun et le chet. Donc quand ils se lient le chet et le noun, ça forme la lettre, le mot chen. Et ainsi la Torah, elle est appelée, une gazelle gracieuse. Et alors il mérite que ces paroles, ce sont des paroles gracieuses. Et alors ces paroles et ces demandes, elles sont acceptées. Comme quelqu'un qui parle des paroles gracieuses. Maintenant, les paroles, elles vont entrer dans le cœur de la personne à qui on demande. En d'autres termes, dans le cœur de la personne à qui on demande. Et c'est du niveau de taf, la lettre taf. Car du fait que ce sont unis le chet et le noun, donc qui a été formé le mot chen, ça a formé aussi un taf, un taf, chez vous les chants hakika, qui est du langage, le langage de hakika. Donc ça a été, ça a été, ça a fait une hakika, un signe, un rechima, donc tu mettras un signe, il y a écrit dans les chesquelles, tu mettras un signe sur le front, ça, ça parle de Jérusalem, avant la destruction. Alors Hachem, il a dit, il a dit qu'il allait sauver donc à Jérusalem, il fallait mettre un signe sur le front des justes, pour ne pas qu'eux, ils soient punis également, mais la misate d'Yin, c'est-à-dire le mauvais penchant, il est venu, il s'est plaint devant l'éternel, il a dit, pourquoi est-ce que les justes, ils doivent être sauvés, et que les mauvais, ils doivent être punis, ils auraient pu les réprimander, et c'est ça, c'est le sujet qu'il y a là-bas, vite, vite, à Tav, tu mettra un signe de Tav, Tav, la lettre Tav, c'est la tête du mot, Tichyé, tu vivras, mais Hachem, il a dit, non, c'est aussi, alors c'est-à-dire, le Tav, c'est le, tu vivras, mais c'est aussi Tav, c'est aussi, c'est la mort aussi, Tamut, c'est-à-dire que finalement, tout le monde avait le même siman sur le visage, qui allait dire, à Tav, le Kabel, le Kabel, le Kabel, Tav, donc a été, on a fait une Krakika, donc une, on a taillé, on a gravé, le Kabel, le Kabel, le Kabel, la Bacasha, de celui à qui on demande, de recevoir la demande, qu'il y a des Hachem, il y a des Kabelut Varav, car grâce à la Hachem, c'est-à-dire, grâce à la grâce, il s'amène, il y a des Kabelut Varav, ces paroles, elles sont acceptées, il se trouve que grâce au Hachem, à la grâce, il a été froqué, donc il a gravé, une place dans le cœur, de la personne à qui on demande, afin que ces paroles, elles rentrent dans son cœur, afin qu'il agresse son désir, sa demande, donc, cette gravure qui se fait, c'est du niveau du Tav canal, les paroles des sages, dans la douceur, elles sont entendues, nachat, douceur, daika, aïnou bechinat chen, anal, ve'atav anal, donc, c'est du niveau de chen, et de Tav, qui solide le chen et le Tav, et grâce à ça, il se forme les lettres, du mot nachat, donc la douceur, il parle avec douceur, ces paroles, elles sont entendues, ve'alken Yaakov, che'u bechinat ha-sechel, canal, et ainsi Yaakov, qui est du niveau, de l'intelligence, canal, alken zakhalechen, ainsi il a merité, donc, la grâce, comme shekathur, qui chanani elokhi ve'chule, car HaShem il m'agrassie, ve'alken verach et t'ashfatim bechen, et ainsi il a béni, donc les shfatim, les tribus, dans le chen, dans la grâce, comme shekathur, il a dit, ma chère hanan, donc les enfants, que HaShem il a gracié, benyamin lo'aya az, et benyamin il n'était pas présent, au moment où Yaakov, il a béni les tribus, ses enfants, ben ken verchot Yosef bechen, précisément c'est Yosef, qui l'a, qui a béni, à benyamin, par la grâce, avec de la grâce, comme shekathur, comme on voit là-bas, il a dit à benyamin, l'éternel, il va te gracier, mon fils, mais d'avka Yosef, aya, yachol, et vafro bechen, précisément c'est Yosef, qui pouvait bénir son frère, dans le sujet de la grâce, avec grâce, qui est Yosef, aya, kalul, biotem, l'uprinat, Yaakov, car la personne qui était la plus inclue dans Yaakov, c'était Yosef, l'uprinat Yaakov, comme c'est écrit, elle est holdot Yaakov, Yosef, et voici les descendants de Yaakov, et Yosef, c'est Yosef, qui ou aya, et kaartol, d'Otav, car c'était lui l'essentiel des descendants de Yaakov, qui Yaakov et Yosef, kahada hachiveka, Yaakov et Yosef, ils sont considérés comme une seule personne, et c'est ainsi qu'il est dit sur Yosef, donc l'aîné de Choro, du taureau, donc il a la beauté, il a un sujet de beauté, donc l'aîné, c'est le sujet de l'intelligence, car on doit regarder l'intelligence qui se trouve dans chaque chose, mais c'est où à Darlo, et c'est ça à Darlo, il est lumineux, il est clair, il est lumineux, il est visible la chante hors du langage de la lumière, car l'intelligence va l'éclairer dans chaque chose, même dans un endroit qui est obscur, mais l'intelligence va lui l'éclairer là-bas, lorsqu'il va mériter de voir là-bas, l'intelligence qui se trouve dans chaque chose, il va lui rapprocher à Hashemid Barach, et il va lui rapprocher à Hashemid Barach. Et c'est le pérouche, ce qu'on a dit Rav Barachana, maintenant, on rentre dans le pérouche, de Rav Barachana, Et c'est ça le pérouche de l'explication, On la voit comme, elle se montre comme une tzoutita de Noura, donc une étacelle de feu, qui est blanche, à la tête de ce feu, il y a une étacelle blanche. Et nous avons tapé dessus, avec un bâton, avec un bâton sur lequel était écrit le nom d'Hashem, avec un bâton sur lequel était écrit le nom d'Hashem, Rabenu Shmuel, il traduit, donc une étacelle de lumière blanche, un feu blanc, c'est un ange destructif, un mauvais ange, Gala, donc cette vague-là, c'est le mauvais penchant, les matbales, les sfintas, qui découlaient la sfina, le bateau, ou les chans, la chen, la chachivut, la sfina, la safoune, c'est quelque chose d'important, quelque chose qu'on cache, le chen, c'est l'importance, les chans de safoune, c'est quelque chose qu'on cache, c'est quelque chose qui est important, car le mauvais penchant, il veut, donc faire couler, et rabaisser, la grâce et l'importance du peuple d'Israël, du niveau de la royauté, de sainteté, on le voit, comment il se montre, comme une étincelle de feu, qui est blanche à sa tête, qui est blanche à sa tête, car au début, le Yetzirara, il s'habille dans les mitzvot, où Maté est à Adam, et il fait, il fait, il trompe la personne, comme si, il veut lui faire faire une mitzvot, mais en vérité, il s'habille, dans des mitzvot, en vérité, ce n'est pas des mitzvot, mais il lui fait croire que c'est une mitzvot, ce qu'il va faire, c'est du niveau, donc, d'un feu blanc, on dirait que c'est quelque chose d'innocent, mais en vérité, c'est un ange destructif, et en vérité, et comment on va taper dessus, avec un bâton, sur lequel est gravé le nom de Dieu, en d'autres termes, l'essentiel de, donc, ce qu'on écrase, ce qu'on annule, le penchant, ou à l'aider, grâce à la Torah, comme c'est connu, dans la Torah, il y a tous les noms de Dieu qui sont dans la Torah, et la Torah est du niveau de Vav, car les tables de la loi qu'on a reçues, leur longueur, c'est Vav, c'est du niveau, elles font comme un Vav, 6, 6 amot, 6 coudées, les rochban Vav, et la largeur des, donc, la largeur des, donc, des tables, c'était 6, 6 coudées aussi, donc, le Vav, si vous faites attention, la lettre Vav, ça ressemble à un bâton aussi, donc, la Torah, c'est un bâton, qui va nous aider à taper sur le Yetzirara, donc, un bâton, des bâton, sur lesquels sont gravés le nom de Dieu, et qui est, en d'autres termes, et qui est, c'est deux noms, du niveau de la Torah, qui est du niveau de Vav, de la lettre Vav, donc, comme on le dit, la lettre Vav, la forme du Vav, c'est comme un bâton, c'est un bâton, qui est faute, il l'appelait, c'est un fou, c'est celui qui va faire des fautes, c'est moi, comme ils ont dit nos sages, et là, il ne va pas transgresser une faute, que s'il rentre dans lui, un souffle de bêtise, et comme les fouilles, il faut leur taper dessus, et mettre sur eux des noms, de la même façon, la Torah, l'étude de la Torah, donc, le secte de la Torah, qu'on va étudier la Torah, c'est du niveau des bâtons, et des noms, que grâce à ça, on va pouvoir taper, sur le mauvais penchant, et on va pouvoir, éloigner de la personne, donc la folie, et le souffle de bêtise, qui est rentré en lui, donc, et du niveau de, on a tapé dessus, avec des bâtons, sur lesquels étaient gravés, des noms, des noms de Dieu, et c'est cela, heureux, ceux dont les rois, sont intègres, on avait dit, c'est la chambre de l'Istaklout, de regarder, donc il faut regarder, c'est la chambre de l'Istaklout, en d'autres termes, de mériter de voir, l'intelligence, qui se trouve dans chaque chose, qui est du niveau de Jacob, un homme intègre, c'est la chambre de l'Istaklout, grâce au fait qu'on va étudier, la Torah avec force, à l'Église, grâce à ça, on va pouvoir renforcer, le bon côté, la bonne royauté, au niveau du Noun, afin de recevoir, du Sechel, de l'intelligence, qui est du niveau de Chet, et alors, on mérite la grâce, et alors, c'est nos paroles, elles vont pouvoir être acceptées, et alors, pourra être élevé, la grâce, l'importance du peuple d'Israël, et alors, toutes les prières, et toutes les demandes, seront acceptées. Ce qu'on a vu, dans l'enseignement, le premier enseignement, du L'Écouté Mo'arane, on a vu que, grâce à l'étude de la Torah, nos prières, et nos demandes, elles vont être acceptées, et la grâce d'Israël, l'importance d'Israël, elle va être élevée, physiquement et spirituellement. On a vu aussi, que grâce à l'étude de la Torah, avec force, Noten, Coaf, et Marcoudi Gdusha, on va pouvoir donner de la force, à la royauté de sainteté, et on va pouvoir renforcer, le bon penchant, sur le mauvais penchant. On a vu aussi, que grâce à l'étude de la Torah, on peut comprendre aussi, les allusions, qui se trouvent dans chaque chose, du monde, et grâce à cela, s'attacher, au créateur, et même dans un endroit, qui est obscur, on va pouvoir trouver Hachem là-bas, et se rapprocher de Dieu, et là-bas aussi, il va pouvoir nous éclairer, donc l'intelligence qui se trouve, dans chaque chose, qu'il y a dans le monde, pour qu'on puisse se rapprocher de Dieu. On a vu aussi, qu'une personne, ne transgresse pas, donc, les commandements de Dieu, que s'il rentre en lui, un souffle de bêtise, en d'autres termes, le warstut, donc, plus quelqu'un, il a fait des fautes, plus il y a de la folie, qui se trouve dans lui, et, et donc, la réparation de cela, ce sera par l'étude de la Torah, comme on a vu, que l'étude de la Torah, la Torah, elle est inclue des noms de Dieu, et grâce à cela, on pourra, donc, anéantir le mauvais penchant, qui se trouve en nous, et renvoyer de nous la folie. On a vu aussi, que, grâce à l'étude de la Torah, on pourra être sauvé, donc, du mauvais penchant, qui s'habille dans des mitzvot, qui s'habille dans des, soi-disant, dans des commandements, et, grâce à la Torah, on pourra être sauvé de cela, on pourra recevoir, une intelligence véritable, et on a vu aussi, que grâce, que, la raison pour laquelle, nos prières, elles ne sont pas agréées, c'est du fait, qu'on n'a pas de grâce, et on a vu, que grâce à l'étude de la Torah, on pourra recevoir, une grâce véritable, et nos prières, elles seront, elles pourront être acceptées. On a vu aussi, que l'homme juif, il doit constamment regarder, l'intelligence qui se trouve, dans chaque chose, et que ça, c'est la sagesse, qui se trouve dans chaque chose, afin de se rapprocher de Dieu, car, l'essentiel de la vitalité, qui se trouve dans chaque chose, c'est l'esprit, qui est dans chaque chose, c'est la sagesse, qui fait vivre la chose. Et on a vu aussi, qu'on ne peut mériter, donc, la grande lumière, de l'intelligence, que par le sujet, de la royauté, c'est-à-dire, s'annuler, s'annuler, jeter de nous, notre, c'est quoi s'annuler, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire par là, c'est, recevoir sur nous, le joug divin, des maîtres, sincèrement, et d'une foi parfaite, de jeter notre, notre esprit, notre connaissance personnelle, toute notre sagesse personnelle, comme si on n'a aucune, aucune intelligence personnelle, et on devra, prendre, dédaigner, toutes les mauvaises sagesses, tous les mauvais esprits, qui sont nocifs à la foi, et on devra constamment, selon Guir, de recevoir sur vous, la lumière de la vitalité, donc de l'intelligence, qui est, qui se trouve dans la Torah, c'est la Torah qui se trouve dans chaque chose, donc, on a vu aussi, qu'il y a une guerre qui se fait, entre le bon penchant, et le mauvais penchant, le bon penchant, constamment, c'est lui qui va, qui va donner, qui va nous renforcer, à faire la volonté de Dieu, et le mauvais penchant, c'est toutes les mauvaises pensées, qui vont nous empêcher, de vouloir faire la volonté de Dieu, le mauvais penchant, il l'appelait, on a vu, Mellerszakénouksil, un vieillard, qui est imbécile, parce que, on sait que, dès la naissance de la personne, la première chose qui se trouve avec l'homme, c'est le mauvais penchant, et, et le bon penchant, il n'arrive, il n'arrive qu'à 13 ans, que lorsque l'on est bar mitzvah, alors, on reçoit le bon penchant, donc, le mauvais penchant, il l'appelait, Mellerszakén, il est vieux, parce qu'il est depuis la naissance de la personne, et le bon penchant, il l'appelait, Yeled, Chacham, Miskè, un enfant, qui est miséreux, et, et qui est sage, parce que, dès qu'il arrive le bon penchant, on ne porte pas attention à lui, lui, il va constamment nous donner, envie de faire la volonté de Dieu, et de jeter les mauvaises, les mauvaises sagesses, mais, on ne porte pas attention au bon penchant, donc, plus on va étudier la Torah, plus on va donner de la force au bon penchant, qui se renforce sur le mauvais penchant, et, lorsqu'on va mériter tout cela, tout ce dont on a parlé, on mérite donc, ce qui se fait une grande union dans tous les mondes, et alors, la lumière de la lune, elle deviendra comme la lumière du soleil, et on méritera donc la grâce, et toutes nos prières, elles seront agréées, le mauvais penchant, c'est lui qui veut faire l'homme, rendre la personne fou, car, si c'est le fou, c'est celui qui est, celui qui fait des fautes, il est appelé fou. Donc, on a vu, le mauvais penchant, il s'habille dans les villes-voûtes, il s'habille dans les commandements, et jusqu'à ce qui fait glisser la personne, dans, dans des fautes, pour pouvoir rejeter toute cette folie, qui se trouve dans la personne, ce sera grâce, à l'étude de la Torah, et on devra, donc, taper sur le mauvais penchant, et on, comment on va pouvoir lui taper dessus, avec l'étude de la Torah, et en mettant aussi, sur nous des noms, des noms, des kaméotes, on va pouvoir rejeter de nous, le souffle de bêtise, de folie, qui est pour nous. Et donc, et aussi, ce qu'on a vu aussi dans l'enseignement, que l'essentiel de l'attachement, à la sagesse de sainteté, c'est essentiellement, grâce à la sincérité, du niveau de Yaakov Ishtam, Yaakov, c'était un homme sincère, car qui c'est qui a mérité l'intelligence, c'était Yaakov Abinu. Voilà.